Salut à tous, c'est 7SETKAMERAL et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode très spécial puisqu'on va jouer à Assassin's Creed Unity. Donc on va laisser directement le jeu. Et je vais voir si c'est une petite cinématique, je vais vous la laisser tranquille au calme. Bon, je vais bien appuyer sur A, mais j'ai quand même envie de voir si c'est une cinématique, sinon on va rester 3 minutes comme ça, voilà. Ah, finalement en fait, je vais vous la mettre en épisode 0 comme j'ai fait pour l'autre Assassin's Creed. Le passé n'est pas perdu. Le passé vit en nous. Les expériences de nos ancêtres sont encodées dans les hélices de notre ADM. Après 3 décennies de recherche, nos ingénieurs ont façonné la meilleure des interfaces biotechnologiques. Nous avons débloqué les vies de nos aïeux. Nous avons ouvert une fenêtre sur le passé. Pour un divertissement en immersion totale. En pressant un simple bouton, vous vivrez les moments les plus précieux de l'histoire humaine. Depuis le confort de votre domicile. Bienvenue dans Helix. Où le passé devient votre terrain de jeu. D'accord, la tragédie de Jacques de Moëlle. Tiens de vos yeux, what the fuck? Les deepies de l'air du jazz. C'est quoi ce que c'est ça? Bon. Jacques de Moëlle, je me rappelle plus. Très l'eau des Bordia, ça je me rappelle. L'aigle solitaire, je suis pas. Ça oui je connais, ça je connais pas. Ça je connais. Je connais, je connais pas. Je connais, je connais pas. Je connais pas, je connais pas. Bon, on va partir sur la tragédie de Jacques de Moëlle, vu qu'on a que ça. Jacques de Moëlle était le dernier membre de l'ordre héroïque des Chevaliers du Temple. Un homme de principe et un esprit brillant dont la confiance fut trahie. Dans cet épisode de Héros déchus, découvrez les dernières heures tragiques de Jacques de Moëlle à travers le regard de l'un de ses plus proches amis et conseillers. Sous-titrage Société Radio-Canada Qui va là ? Un ami du Temple. Flo Arrak ? Le message du Conseil était formel. Tu n'es pas le bienvenu ici. Je dois parler au Grand Maître. Il est en séance. Avec les autres. Une autre fois, peut-être. Le roi Philippe désapprouve. Va au diable. Tu me demandes bien pourquoi tu ne pourris pas au fond d'un cachot ? Nous avons été trahis. À vous, j'y vais, messieurs. Défendez le temps. Pas toi, mon frère. J'ai une autre tâche à te confier. Viens avec moi. Je ne sais pas du tout ce qui se passe. Pourquoi on n'est pas. Ça doit être une sorte d'introduction, je suppose. Ou alors, c'est possiblement aussi parce que je n'ai pas encore installé totalement le jeu. Et que ça m'a fait pareil pour FIFA. En fait, on nous met une... Une... Mais si tu te hâtres, notre ordre peut être sauvé. Que dois-je faire ? Rends-toi à l'atout. Prends les pays. Cache-les. Ils ne doivent pas tomber entre les mains des assassins. Grand Maître. Part ! Je ne sais pas du tout si c'est dans le style d'une... Démo ou plutôt dans le style d'une... D'abord, pause. On va aller dans les options. Option de jeu plutôt de luminosité. On va vraiment hater un peu parce que je ne vois absolument que d'elle. Oui. Je ne sais pas ce que c'est. Kit de faille, je ne sais pas ce que c'est. Hop. Audio. Ah bon. Ce titre qui est... Oui, c'est bon. Mais je crois que je l'ai vu en plus. Donc voilà. Ok, ça marche. Donc on va bien voir. Si ça se tombe, ça sera soit une mise à jour, soit... Soit une démo, soit... Soit déjà une introduction. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Oh, je vais les regarder. Mais j'ai trouvé l'impression d'être nul en fait. Hop. C'est le bordel. Oh, un mec pas sympa. Oh, on va lui après. Oui, en fait, c'est une sorte... C'est une sorte... C'est une sorte de... D'introduction... Tutoriel. C'est pas ici. C'est pas ici. On dirait le délire. Il y a la même tenue. Aïe. Aïe. Déjà, au niveau des combats, c'est plus lent. Ouais, hop. Ouais, les combats sont beaucoup, beaucoup plus lent. Limite, quand tu fais un combat, t'as l'impression que c'est le combat de ta vie, quoi. C'est le combat de ta vie, c'est le combat de ta vie, c'est le combat de ta vie. Non, pas le combat de ta vie, c'est le combat d'un combat. Sous-titrage ST' 501 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 je vois un homme sage fait reconnaître qu'il a perdu Victor bonjour, je ne fais que passer ici j'espère qu'on ne va pas me plaquer je fais de la merde je vais me fermer ok ouvre la porte bon ok si vous voyez un peu difficile à à jouer mais mon dieu oh passe par la fenêtre passe par là voilà ne pas se faire plaquer c'est réglé ce n'était pas une mince affaire bon voilà j'ai bouqué le croc oh la la magnifique qu'est-ce qu'on peut dire à première vue beaucoup de personnes dans les rues après je sais pas si ça va être comme ça tout le long du jeu j'espère ça me rappellera un peu les anciens parce que c'est vrai que dans black flag on était pas habitué à avoir beaucoup de personnes dans les rues tout a changé l'interface etc absolument tout a changé qu'est-ce que je puis dire d'autre euh la map elle est inconnue pour l'instant c'est normal vraiment les graphistes sont magnifiques pas à chier on est sur du lourd du très lourd les cinématiques étaient d'enfer le scénario a l'air génial du peu que j'en ai vu pour l'instant ouais on part sur un très bon jeu je le sens je le sais faut partir un bon jeu pour l'amour de dieu mais où donc étais-tu ? on tient enfin espèce de salat ce n'est qu'un léger malentendu et il n'y a pas est-ce que votre maître sait qu'il héberge un brigand il est entré chez moi en plein jour et il m'a volé ma montre oh vraiment ? et bien je suis sûr que la marée chaussée sera ravie d'éclaircir cette affaire quelle affaire Olivier ? une accusation très grave contre votre pupille messieurs il m'a volé et qu'a-t-il pu te prendre ? attends moi dans la bibliothèque ne me regarde pas comme ça Victor triche quand il joue au pharaon tout le monde le sait Arnaud à qui parles-tu ? à personne monsieur tu seras ravi d'apprendre que j'ai convaincu Olivier de ne pas appeler la marée chaussée une nouvelle fois je vous remercie monsieur c'était quoi ? la sixième fois ? la septième ? il serait préférable de changer de passe temps mais jouer aux cartes me donne l'occasion de prendre l'air et de faire de l'exercice nous en reparlerons plus tard j'ai affaire en ville et je dois aller chercher Elise avant de partir Elise est ici ? seulement pour cette nuit elle retourne à Paris demain matin il lui faudrait une escorte c'est certain et vous avez fort à faire je n'ai pas envie que tu lui donnes de mauvaises idées reste ici et voici Olivier a besoin de toi le contraire m'étonnerait plaît-il ? présentez mes hommages à Elise extra ? que dire de plus ? on est à 100% franchement comme j'ai fait sur l'ancien génial non et contrairement à Black Flag je peux dire que dès le début j'apprécie le personnage sur Black Flag au tout début le personnage n'était pas vraiment intéressant disons que c'était le genre de personnage que tu détestes avant d'aimer et là par contre on est en tombe sur un mec assez drôle assez génial donc voilà les amis on va se quitter là pour la première vidéo c'est une petite vidéo introductive je pense que ça se dit pour vous montrer un peu tout et vraiment on part sur un très très bon let's play je le sens je le sens donc je vous dis à la prochaine portez vous bien et bye au revoir 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 au revoir